bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons créer un emploi du temps avec le site parchance.fr donc pour cela on a besoin d'un navigateur dans votre navigateur vous écrivez par chance et vous cliquez sur faire un emploi du temps vous allez tomber sur cette page qui vous explique comment personnaliser et imprimer votre emploi du temps donc nous allons ici dans la zone des paramètres par exemple nous choisissons l'étendue de plage de 8h30 à 16h30 on va décocher mercredi et puis on enlève également les week-ends pour l'instant on ne veut pas de numéro de semaine et de jour et on choisit et bien un thème un thème disons un thème de classe par exemple ici avec des crayons de couleurs et une boîte avec des ciseaux etc donc ici vous voyez il ya déjà un créneau récré qui a été positionné donc pour positionner une activité et bien on clique peu importe l'endroit où on clique et puis là je vais mettre par exemple récré donc la récré de l'après midi et bien admettons qu'elle soit positionné à 15h jusqu'à jusqu'à 15h15 voilà et puis on lui donne une couleur également donc ceci c'est sur tous les jours de la semaine et je fais valider donc on voit que très rapidement à tous nos créneaux récré ont été positionnés donc si on recommence avec par exemple je ne sais pas moi pause méridienne et bien on aura exactement la même chose avec par exemple ici un vert clair voilà donc on choisit une pause méridienne de midi jusqu'à 13h30 et ensuite on valide donc ensuite et bien pour chacune des activités vous avez la possibilité et bien de mettre ce que vous voulez par exemple si je veux mettre et bien une séance d'EPS à 9 heures le lundi et bien de 9 heures jusqu'à 10 heures voilà comme ceci avec un petit fond bleu et puis donc on va mettre par exemple EPS et bien le lundi c'est dans les gymnases par exemple et on va faire valider donc là vous voyez on aura le créneau horaire la salle etc alors si vous avez un intervenant on peut tout à fait mettre le nom le nom de l'intervenant il n'y a aucun souci pareil on peut très bien changer par exemple si ce n'est plus le gymnase mais le terrain de foot parce que vous avez décidé de changer de lieu et bien c'est tout à fait possible donc ensuite quand son emploi du temps est terminé il suffit de cliquer sur créer en pdf et vous aurez votre emploi du temps en pdf alors si vous souhaitez modifier votre emploi du temps en cours d'année ou en cours de semaine parce que vous avez des activités par exemple qui vont bouger par exemple une activité ainsi que le piscine ainsi que l'escrime etc qui va bousculer un peu votre emploi du temps et bien moi ce que je vous conseille c'est d'exporter d'exporter cet emploi du temps donc quand on fait export vous voyez que emploi du temps .export est exporté dans votre dossier téléchargement si bien que quand vous voulez retravailler sur le site par chance.fr et bien il vous suffira d'importer ce fichier là pour ne pas avoir à tout refaire puisque comme vous le constatez ici il n'y a aucun enregistrement possible on ne collecte pas vos données ni adresse mail ni login donc c'est très pratique le seul inconvénient c'est qu'on ne peut pas enregistrer directement sur le site un emploi du temps donc si on résume les qualités de cet outil c'est qu'on a le choix des jours le choix également de l'étendue de la plage également le choix des couleurs pour chacune des activités ou des tranches horaires la possibilité d'exporter et d'importer pour pouvoir enregistrer en local le fichier qui va correspondre à votre planning de façon à pouvoir le modifier rapidement et puis également on a la possibilité sur ce site d'exporter et de générer un fichier pdf et de l'imprimer ou également au format png qui est un format image si vous souhaitez par exemple le mettre dans une dans une composition notamment un traitement de texte j'espère que cet outil vous rendra service et je vous dis à bientôt pour un autre tuto je vous dis à bientôt